L'anglais est une langue hégémonique jusqu'à la banalisation L'insipidité, la globichisation Et voilà que je me trouve avec quatre consoeurs Qui sont dans une autre sphère culturelle Vraiment une autre Alors je découvre ça avec passion Parce que c'est une chose de savoir ce qui a pu se passer ici et là Sans être une autre d'entendre des témoins Et donc je me suis dit que plutôt que d'aller trouver des extraits Des nouvelles sur lesquelles je travaille en ce moment J'allais vous lire un début de conte De ce juif russe émigré à New York Bernard Malamud Qui fait donc partie de cette école qui n'en est pas une D'écrivains juifs new-yorkais Donc le texte que je vais vous lire a été écrit en 1958 Ce qui est assez fascinant dans la prose de Malamud L'univers, la sphère culturelle de Malamud C'est qu'il y a à la fois les souvenirs du Staten Il est la première génération née aux Etats-Unis Donc il est encore nourri de légendes, de mythes, de contes du Staten Et bien entendu ça se télescope Avec le rêve américain Qui est souvent chez lui un mauvais rêve Donc tout le monde connait les Dubliners de James Joyce Et on pourrait dire que le tonneau magique de Malamud C'est une sorte de Brooklyners On a ce petit peuple de Brooklyn, juif Boutiquier, artisan Qui mène une vie absolument misérable Mesquine, minable Et qui bien sûr espère que ses enfants auront une vie meilleure Comme tout émigrant qui se respecte Alors on a dit que Malamud était une influence sur Philippe Roth Je suis un peu sceptique Mais il est vrai que Philippe Roth lui consacre un chapitre Dans son Parlons Travail, Short Talk J'y vois plutôt l'admiration de Roth pour Malamud Mais Malamud est fort loin de la niaque et de la libido rothienne Malamud c'est un mélancolique comme vous allez le voir On pratique un humour à plusieurs détentes Le fameux humour juif new-yorkais Et c'est surtout profondément animaliste Car dans beaucoup de ses contes Une rédemption est cependant possible Dans cet univers extrêmement gris Étriqué, étouffant Un univers d'échec Où les gens sont empêchés La lumière est possible Ici nous allons avoir une situation Passablement burlesque Comme vous allez le comprendre Qui s'apparente cette fois-ci Au réalisme magique L'expression qu'on a créée Plutôt pour la littérature sud-américaine Ou dans un décor parfaitement prosaïque Et ordinaire On voit des gens monter au ciel Etc Donc je n'en dis pas plus Parce que mon passage est assez long Je vais vous lire 5 lignes Pour que vous entendiez l'américain Et ensuite Vous entendrez la chose Alors ça s'appelle Angel Levine L'ange Levine Manischewitz a tailor In his 31st year Suffered many reverses And indignities Previously a man Of comfortable means He overnight lost all he had When his establishment caught fire And because a milk container Of cleaning fluid exploded Burned with ground Although Manischewitz was insure Damage suits against him By two customers Who'd been seriously hurt in the flames Deprived him of every penny He'd collected At almost the same time His son Of much promise Was killed in the war And his daughter Without a word of warning Married a ruthless lout And disappeared with him As if off the face of the earth Donc vous allez voir ce pauvre job Parce que j'ai oublié Donc vous allez voir qu'en fait Il y a aussi une allusion biblique Mais revisité L'année de ses 50 ans Manischewitz le tailleur Avait subi bien des reverses Et indignités Lui qui jouit ses taillers De moyens confortables Avait tout perdu du jour au lendemain Lorsque son commerce Avait pris feu A la suite de l'explosion D'un bidon de détachant Tout avait brûlé Du sol au plafond Manischewitz s'était assuré Mais les dommages et intérêts Réclamés par deux clients Blessés dans l'incendie Avait englouti ses économies Presque coup sur coup Son fils promis Un bel avenir Avait été tué à la guerre Et sa fille avait épousé Cent ans de bournie trompette Une espèce de rustre Avec lequel elle avait disparu Corps et bien Depuis lors Il était lui même victime De maux de dos atroces Et s'était découvert Incapable de travailler Plus d'une heure ou deux par jour Même à la presse Seule tâche envisageable pour lui Tant la position de boue Lui était un supplice Sa famille Bonne mère et bonne épouse Prenait de la lessive Et de la couture à domicile Et elle s'était mise A dépérir sous ses yeux Elle souffrait D'insuffisance respiratoire Et son état s'étant aggravé Avec le temps Elle s'était palitée Le médecin Ancien client de Manischewitz Qui les soignait Par compassion Avait après quelques difficultés A poser son diagnostic Mis ses douleurs Sur le compte D'un durcissement des artères A un stage très avancé Il avait pris Manischewitz Sa part Pour lui dire Que son épouse Nécessitait un repos Complet Et lui laissait entendre En baissant la voix Qu'il y avait peu d'espoir Manischewitz Manischewitz Lorsque le fardeau Lorsque le fardeau fut Trop lourd à porter Trop écrasant Il pria sur sa chaise En fermant ses yeux Cave Oh mon Dieu Mon petit bon Dieu Bien-aimé Qu'est-ce que je t'ai fait Pour mériter ça ? Puis reconnaissant La vanité de sa supplique Il laissa de côté Ses Jéréniades Et sollicita humblement L'aide du Seigneur Rends la santé à Fanny Et moi Fais que je ne ressente plus Cette douleur épouvantable Chaque fois que je mets un pied devant l'autre Viens notre secours tout de suite Demain il sera trop tard Et Manischewitz pleura L'appartement où il avait emménagé Après l'incendie catastrophique Était réduit au minimum Meublé de quelques chaises précaires D'une table et d'un lit Dans un quartier pauvre de la ville Il comportait trois pièces Un petit séjour au vilain papier peint Un cagibille aux airs de cuisine Avec une glacière de bois Et la chambre relativement spacieuse Où Fanny suffoquait Couché dans un lit d'occasion Au ressort cassé C'était la pièce où il faisait le plus chaud Et après son vibrant appel à Dieu C'est là que Manischewitz S'était installé pour lire son journal Juif A la lueur de deux petites ampoules Pendant du plafond Il posa son journal Et leva les yeux Avec la nette impression Qu'il venait d'entrer quelqu'un chez lui Sans qu'il ait souvenir D'avoir entendu la porte s'ouvrir Il regarda autour de lui Calme plat dans la chambre Fanny dormait pour une fois D'un sommeil paisible Pris d'une légère anxiété Il l'observa un instant Pour vérifier qu'elle n'était pas morte Puis toujours perturbé Par cette visite inopinée Il déboula dans le séjour Et là Il eut le choc de sa vie Assis à la table Un noir Lisait un journal Qu'il avait plié Pour le faire tenir dans sa main Qu'est-ce que vous faites là ? Demandant Manischewitz Saisi Le noir posa son journal Et leva les yeux Avec une expression aimable Bonsoir Il ne semblait pas sûr de lui On aurait dit qu'il s'était trompé d'appartement C'était un grand gaillard osseux Avec une grosse tête coiffée Dans un allant rigide Qui ne faisait pas mine de retirer Malgré son regard plutôt triste Ses lèvres ourlées D'une fine moustache Esquissait un sourire Ses manches Nota Manischewitz S'étaient élimées Jusqu'à la doublure Et son costume sombre Était mal coupé Il avait de très grands pieds Remis de sa frayeur Le tailleur se dit Qu'il avait dû laisser la porte ouverte Et que ce monsieur N'était autre Qu'un assistant social Il passait parfois le soir Puisqu'il avait récemment demandé Et déposé une demande d'allocation Il s'installa donc sur la chaise En face du noir Tâchant de faire bonne figure Devant le sourire incertain Du personnage Un peu raide Mais sans impatience Il attendait que l'enquêteur Sorte un bloc Et un stylo Et pose ses questions Toutefois au bout de moment Il lui a paru Qu'il n'en ferait rien Qui êtes-vous Fini par lui demander Des contenancés S'il m'est permis De me présenter Autant que j'en sois capable Je me nomme Alexandre Lévin Malgré ses misères Manischewitz sentit Un sourire Mettre sur ses lèvres Lévin Dites-vous Répéta-t-il poliment Tout à fait Et qui essaie le noir Pensant entrer dans son jeu Le tailleur demanda Et vous seriez Juif Toute ma vie Je l'ai été De mon cœur Le tailleur hésita Des juifs noirs Il en avait entendu parler Et c'était la première fois Qu'il envoyait un drôle D'effet Réalisant après coup Que l'homme avait bizarrement Envoyé le passé Il sent hyperplexe Parce que vous ne l'êtes plus Juif Juif C'est alors que Lévin Retira son chapeau Révélant ainsi Une zone très blanche Dans ses cheveux noirs Et le remit aussitôt Une désincarnation récente A fait de moi un ange Et c'est en cette qualité Que je suis venue Vous offrir Mes modestes services En vertu des pouvoirs Qui pourront m'être conférés Il baissa les yeux En manière d'excuse Ce qui épaille Quelles explications supplémentaires Je ne saurais outrepasser Mon état actuel Et mon statut reste à confirmer Un ange Mais encore Demanda gravement Maniché Vitz Un ange de Dieu Conforme, garantie Dans les limites du genre A ne pas confondre Avec les membres De toute secte Horde Et organisation terrestre Qui se réclameraient D'un nom analogue La confusion de Maniché Vitz C'était à son couple Il s'attendait à tout Sauf à ça A supposer Que Lévin Fût un ange En effet Pourquoi vouloir moquer Un fidèle serviteur de Dieu Véritable pilier de synagogue Depuis l'enfance Et soucieux de sa parole Pour mettre Lévin A épreuve Il lui demanda Où sont passées vos ailes Le noir rougit Autant qu'il lui était possible Il est des circonstances Où nous perdons Nos privilèges Et prérogatives En redescendant sur terre Quand bien même Nous nous proposons D'assister tel ou tel Dans ces conditions Poursuivit Maniché Vitz Sur un ton de triomphe Sur un ton de triomphe Dites-moi comment vous êtes arrivés ici Par translation Pas satisfait pour autant Le tailleur l'enceint Si vous êtes juif Récitez la bénédiction Sur le pain Lévin la récita Dans un hébreu sonore Quoiqu'ému par ses mots familiers Maniché Vitz Doutait encore Si vous êtes un ange Exigea-t-il Avec une pointe d'agressivité Donnez-moi la preuve Lévin se mette à les lèvres Pour tout vous avouer Je suis dans l'incapacité D'accomplir des miracles Et des quasi-miracles Du fait que J'effectue actuellement Mon novicia Combien de temps Et selon quelle modalité Il se poursuivra Tout dépend de l'issue Maniché Vitz Se creusait les ménages Pour trouver un moyen De pousser Lévin A révéler sa véritable identité Lorsque le noir reprit J'ai cru comprendre Que vous et votre femme Réclamez un secours De nature sanitaire Le tailleur Ne pouvait se départir Du sentiment Qu'il était victime D'un mauvais plaisant Un ange juif Celui-là Avec son physique Il demandait à voir Il posa une dernière question Si Dieu M'envoie un ange Pourquoi un ange noir Pourquoi pas Un blanc Ce n'est pas ce qui manque C'était mon tour De descendre Expliqua Lévin Maniché Vitz Ne fut pas convaincu Je crois que vous êtes Un imposteur Lévin se leva lentement La déception Et l'inquiétude Se lisaient dans son regard Monsieur Maniché Vitz Déclara-t-il Notre monocorde Si vous souhaitiez Mon aide dans un avenir proche Ou même plus tôt On me trouve Il le regarde à ses ongles À Harlem Déjà Il avait disparu Alors je vais juste vous dire Un tout petit mot Sur les difficultés De traduction Qui n'apparaissent pas là Parce qu'elles viennent plus tard Il va aller à Harlem Je ne vous raconte pas la fin Bien entendu Mais ce serait bien hommage Il va aller à Harlem Et il va passer devant Une épicerie reconvertie En synagogue Et dans cette épicerie Reconvertie en synagogue Il y a quatre Noirs À quatre saisons de la vie On va dire Qui sont en train De commenter la Torah Dans des propos extrêmement Abscordes Totalement délirants Mais plausible Quand on commente la Torah Mais là où ça devient Périlleux C'est qu'il parle Comme les Noirs De Harlem En 1958 Et moi je fais quoi ? Alors je suis très très ennuyée Je tourne la chose Dans tous les sens Doivent-ils parler Comme des IVA de 2020 Doivent-ils parler Comme des Antillais Enfin je ne sais que faire Et asséminablement Je l'avoue J'enlève quelques R Voilà J'enlève quelques R Et je reprends des structures L'éditrice accepte la chose Le bouquin part à la fabrication Et j'ai un coup de fil On va être obligé De remettre les R Josette Ah bon ? Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Rien Et pourquoi ? Qui dit ça ? Le service commercial Ah bah voilà autre chose Ma première réaction Est vraiment De sauter au plafond Et de dire Si maintenant On est esclave du service commercial Il faut le dire tout de suite On vous demande Qu'il nous donne une liste Des choses qui sont Possibles et pas possibles Et là Elle a Une phrase Qui m'a décidé Elle me dit Si on fait ça Si on les fait parler Antillais on va dire La presse ne parlera Que de ça C'est politiquement Très incorrect Et ce n'est pas pour rien Dans mon choix De comment traduire L'oralité Comment traduire Le langage de l'autre Et au fil des ans Ce qui en 58 Était parfaitement admissible Ne l'est plus Et à bien réfléchir C'est assez grotesque De faire parler Les voies de Harlem En 58 En noir Antillais Folchlorique Donc Il n'y a pas A ma connaissance Pour l'instant Il n'y a pas De solution définitive Ni de solution satisfaisante C'est complexe Mais je voulais vous raconter ça Comme une petite anecdote De plus Qui est de l'ordre De ce dont on s'occupe Tout le temps Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada